ouais je sais pas si ça a fait du bien c'est même plutôt compliqué à gérer quand on joue le dimanche on coupe avec le réveillon et et le premier de l'an suivant et derrière vous avez juste deux jours pour préparer un match qui reste important à plein d'égards sur le plan comptable sur le plan de la série sur le plan de bien préparer aussi notre notre dernière ligne droite en coupe d'europe donc tous ces événements et ces éléments là sont à prendre en compte et malheureusement deux jours sont assez assez courts pour se préparer les conditions météo nous ont pas forcément aidé non plus avec les terrains gelés donc on a on a enchaîné un petit peu les contraintes mais notamment on n'a pas eu les coupures les coupures de trois jours c'est des fausses coupures c'est à la fois plus contraignant sur le plan de la préparatoire préparatoire que qu'autre chose même si tout le monde a besoin de souffler mais ça on aura l'occasion de le faire fin janvier en tout cas il en a tout cela on va dire toute l'enveloppe entre une période de boxing day assez élevé avec une double confrontation de clermont toulon élevé entre deux blocs de coupe d'europe déterminant la fin de phase de poule et les qualifications éventuelles donc oui tous prêts à ce que ça soit en tout cas en termes d'énergie de concentration le guet-apens le guet-apens parfait et d'autant plus quand on sait comment mauricio reggardo va préparer ses ses troupes forcément tous les matchs à agen seront seront compliqués puis au regard de ce qu'ils ont vécu depuis le début de la saison c'est des matchs qui se les issues sont toujours très incertaines avec des scores très serrés c'est deux trois points un point match nul donc quoi qu'il arrive c'est une destination toujours délicate et puis les toulousagens sont sur des matchs toujours un petit peu particulier donc oui c'est je sais pas si c'est un piège mais dans tous les cas il revêt d'une d'une forme assez particulière au moment de la saison dans lequel on le on les joue forcément on a on a toujours derrière la tête le ou derrière l'oreille plutôt la la volonté de bien terminer ce campagne européenne qui a plutôt bien démarré mais il nous reste quand même à aller au leinster et jouer basse et malgré tout avant de penser à ça il faut passer par agen qui agence vous sa vie dans notre top 14 donc avec l'agressivité et l'intensité qui sera qui sera au rendez vous donc c'est on fait offense à personne mais on sait que c'est notre calendrier qui est comme qui est comme ça et on essaye de de le préparer au mieux en en gardant nos forces vives en ménageant certains d'entre eux qui malheureusement ont eu des petits pets malheureusement on espérait récupérer ça comme ça va être ça va être limite jusqu'au bout thomas ramon ça a été malade jusqu'à aujourd'hui on a on a perdu gilien galland ce matin l'entraînement c'est il est incertain pour le match voilà des petits des petits détails qui qui sont les périodes un peu de janvier février toujours un peu délicates mais voilà des petits détails qui sont pas de de la fin on prépare pas forcément de la meilleure des manières la suite mais le match d'agent reste quand même notre priorité et on aura le temps de se préparer sereinement sur une semaine normale pour aller au leinster jouer un match de rugby de très très haut niveau mais il n'empêche que celui de très haut niveau qu'il faut jouer c'est celui de ce week-end elle est elle est un petit un peu schizophrène et déconcertante dans le sens où elle a un petit peu changé de fusil d'épaule avec la saison passée beaucoup de de facteur x sur le terrain avec des nacozy des tisselets des pierre-fouissac des garçons capables de faire la différence un peu partout sur le terrain aujourd'hui collectivement on la sent plus armée peut-être un peu moins dangereuse individuellement mais mais toujours très armée et très solidaire avec un malgré le fait que ce soit une défense qui ait pris des points notamment à l'extérieur mais à domicile une défense redoutable avec quasiment trois ou quatre joueurs dans le top 10 des meilleurs plaqueurs avec faré tanga des joueurs marchois des joueurs redoutables dans cet exercice là et c'est une équipe qui vendra quoi qu'il arrive chèrement sa peau puis c'est ancré je crois que c'est ancré dans ce groupe ils vivent très très bien ensemble et ça continue à avoir de la qualité qui me semble être plus collectif qu'individuels par rapport à la saison passée et il est clair que que ce match là il va falloir qu'il soit on va dire sous l'égide de la de la de la de la discipline et de la de la capacité à être patient nous concernant chose qu'on ne sait pas toujours être parce qu'on a tendance à vouloir peut-être parfois un peu un peu surjoué à l'image de notre première mi-temps contre toulon et quand on a commencé à mettre des choses collectivement en place on a été un peu plus performant mais on sait qu'on va avoir forte affaire sur une équipe encore une fois qui prend peu de points à domicile et donc il faudra être en mesure de marquer les points quand ils se présenteront oui il est dans le groupe et il va postuler pas dans le sens où on a un déficit qui a été assez assez marqué marquant sur le match de toulon sur notre conquête directe et il faut qu'on arrive à rapidement résoudre ce souci là parce que c'est bien beau de jouer les ballons de récup et et les contre attaques mais il ya un moment il nous en manquera si on n'a pas plus de matière sur notre conquête directe ça nous a manqué un peu à clermont ça nous a manqué ça nous a manqué contre toulon pour l'instant ça nous joue pas de tour mais on sait tous très bien que dans la période hivernale il nous faudra quand même avoir une conquête un peu meilleur pour en tout cas plus plus positive pour être en mesure de de mettre à mal nos adversaires mais c'est hyper récent avec les trois jours off malheureusement il a que deux jours d'entraînement c'est un pari de l'intégrer très rapidement mais honnêtement sur ce profil là de joueurs on n'a réellement pas le choix avec la blessure de florian verrague qui s'est qui s'est fait opérer maintenant il ya une petite dizaine de jours et et le retour encore un petit peu décalé de riche y on a malheureusement passé ces joueurs très aériens qui handicap fortement notre notre conquête directe si vous regardez les effectifs des uns et des autres en moyenne il ya un deux voire trois points de saut spécifique dans les dans les alignements et nous malheureusement on n'a pas on a on a on est on a d'autres qualités puisqu'on récupère beaucoup de ballons on va dire au ras des paquerettes mais parfois il serait il serait utile d'en avoir un peu plus à se mettre sous la dent sur le plan sur le plan offensif directement par parce qu'on pourrait prendre dans les airs mais c'est vrai que aujourd'hui on récupère plus de ballons dans les zones d'affrontement dans les recues et et dans les les turnover que sur notre conquête directe mais c'est voilà c'est conjoncturel et qu'il faut faire avec et on doit être en mesure de trouver des solutions après il faut savoir que les jeunes ne reste pas jeunes vous le savez ça et que les jeunes ont le droit de grandir donc ils passeront aussi par être des jeunes un peu moins jeunes et si c'est leur carrière leur permet finiront par être des vieux joueurs et on va continuer bien évidemment au stade toulousaine intégrer le plus grand nombre de jeunes mais c'est pas pour se faire plaisir c'est pas pour faire du jeunisme ni pour faire de la de la politique un peu différente de ce qui se fait ici ou là c'est juste que c'est une nécessité et qu'on est convaincu que notre rugby se nourrit de cette insouciance de cette fraîcheur et de cette capacité à à progresser à évoluer dans notre dans notre environnement on a mais c'est c'est une marque de fabrique qui qui est pas liée à à aux derniers mois c'est une marque de fabrique depuis des années qui a été volontairement mise en avant il ya quelques années parfois il ya des générations qui sont tellement brillantes que vous êtes obligés de les garder très longtemps je suis arrivé à un moment où cette génération était 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 peut-être un peu sur la fin mais toujours est il que là on est en train d'enclencher une nouvelle et que pour l'instant elle n'a rien gagné mais que qu'il sera il sera important de continuer à insuffler de la de la de la succession c'est même des des hiérarchies on a des garçons parce qu'on parle beaucoup de nos jeunes mais aujourd'hui ce qui nous permettent d'être très performants c'est des garçons aussi de 35 ans des jérôme keno des jott et cori des max medard et yoann huger qui sont pas vieux mais qui ont passé la trentaine ou pas loin pour certains donc voilà c'est c'est aussi ça dans un équilibre et malheureusement on pourra pas mettre que des jeunes comme on ne peut pas on ne pouvait plus mettre que des vieux il faudra trouver ce bon amalgame et on 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 Sous-titrage FR ?